coucou les fenêtres et tous et toutes bien nommés sur ma chaîne je suis taïna oui un genre de nouveau décor juste la femme de mettre mon fond vert et puis fait extrêmement beau là j'ai une grande fenêtres donc autant utiliser en fait la lumière du jour pour mes vidéos plus ma softbox disclaimer oui je sais vous voyez ma softbox dans mes verts mais comment vous dire que je suis mieux de base donc mes liens je suis un petit peu obligé de les mettre non la lumière ça agresse trop mes yeux donc oui vous verrez ma fausse lumière artificielle à chaque fois dans mes verts c'est chiant je sais mais après ça me fait des eaux des reflets bleus c'est plutôt pas mal c'est plutôt joli en bref avant que vous me le demandez le lien du rouge à lèvres que j'ai mis c'est celui de chez Fenty Beauty parce que je crois que c'est le rouge bordeaux je crois je n'ai pas de bêtises je me suis allé lire en barre d'infos je ne suis pas maquillé voilà mes cheveux sont défrisés avant que vous me le demandez oui j'ai fait une vidéo quel produit j'utilise pour mon type de cheveux comme ils sont défrisés et en même temps décolorés plus une patine oui j'ai fait tout ça et oui j'ai encore des cheveux sur le crâne c'est extrêmement rare mais j'ai dit disclaimer fini donc je sais pas si vous vous rappelez ou pas il y a un mois et demi je pense voire deux mois j'ai fait une vidéo hydratation pour mon visage donc comme j'ai une peau mixte à déshydrater et que auparavant ma peau était plutôt sèche voire très très sec j'avais des produits spécifiques mon type de peau et je voulais tous montrer en vidéo vous avez vraiment beaucoup aimé après il est posé que oui ou non qu'on coûtait plusieurs que d'autres mais c'est vraiment important que j'utilise au quotidien par rapport aux saisons quand il fait plutôt en été j'utilise plus une crème solaire en automne hiver plus des crèmes plutôt un petit peu plus grasse plus épaisse comme ma peau est beaucoup plus tiraillé par rapport à la saison qui est beaucoup plus froide et je compte faire la même vidéo mais là pour le reste de mon corps donc comment je garde mon corps quotidiennement alors petit récapitulatif moi j'ai une peau comme toutes les personnes foncées comme moi les métis à peu foncés j'ai une peau de cocody c'est à dire que j'ai la peau extrêmement sec dès que j'ai sorti de la douche ou sorti de la douche plutôt que maintenant ça me le fait plus donc dès que j'ai sorti de la douche ma peau c'était une peau de cocody j'ai la peau extrêmement blanche c'est tiraillé tout ce que tu veux donc au fur des mois les années et puis basta j'ai toujours utilisé la même crème que je pense que n'importe quelle famille métis à noix utilisent c'est à dire la célèbre crème dexélérine que toutes les familles afro amérique que toutes les familles afro ont je pense donc c'est la crème qui est vendu en pharmacie et par pharmacie donc c'est la dexélérine c'est une crème à base de glycérine en fait de base de parfum liquide elle est extrêmement grasse très 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 grasse c'est très scrutiné et pour les brûlures officielles contenant 250 grammes et du archi montant comme vous voyez là je l'ai presque saigné à blanc parce qu'avant je l'utilisais beaucoup donc il me reste à peu près ça de fond ça de fond voilà c'est vraiment la crème que j'ai acheté quand j'ai acheté à chaque fois que ma mère m'achète à chaque fois et j'en ai encore deux tubes blindés dans ma série bien pour vous dire tellement qu'on la kiffe mais dernièrement je trouvais qu'elle était un peu trop grasse un peu trop gras quoi parce qu'on me faisait extrêmement chaud quand je mettais que je mettais des petites robes fluides et tout ma peau elle luisait mais d'une puissance vertigineuse et ça me soulait un petit peu donc j'ai voulu un tout petit peu changer ma routine hydratation pour la peau et au fur et à mesure des semaines et des mois j'ai trouvé des produits qui sont beaucoup moins gras que d'extérieurs mais vraiment très très efficace donc en premier lieu ça se passe déjà sous la douche généralement comme je pense à la plupart des français quand je vais faire mes coups je prends le gel douche lambda enfin le gel douche lambda qui ne coûte pas cher genre 50 centimes ou genre de moins de 1 euro à l'idoprice ou à action ils sont encore moins chers ils sont à 40 centimes ou 50 centimes je crois voilà le gel douche lambda que tout le monde utilise les cotèges qui sont extrêmement bon mais quoi mais quoi mais quoi mais quoi mais quoi que j'avais la flemme de ma cassataire je pense que j'avais la flemme de ma cassataire pour juste prendre un gel douche mais on se trouve que les gel douche pas cher et ce sont les gel douche plus agressif moi je me pose pas que c'est un de ce type de gel douche ma peau était encore plus sec que d'habitude fois bien tiraillé comme il fallait donc je me suis afin d'y acheter un vrai gel douche pour mon type de peau non c'est pas les dopes saveur madeleine saveur je sais pas quoi là cette chronerie là ça me saoule non c'est pas les gel douche que tout le monde utilise les cotèges qui sont extrêmement bon mais qui ont un bras pour juste ça comme contenant non 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 j'ai pris un gros peau de gel douche de ma bioderma que je vous ai aussi montré dans un vlog que je mettrai dans des petits ici donc c'est le bioderma atoderme gel douche ultra douce et pour des peaux sensibles pour des peaux normales à sèche mais trop adoucit et protège la peau elle est sans parabènes et elle est hypo la unique et aussi de gros points positifs c'est qu'elle fait un litre gros contenant de unique que j'ai acheté il y a deux mois je pense genre un mois je crois non un mois et demi plus tôt et je suis déjà à la moitié je kiffe ce gel douche donc c'est le nettoyer moussant sans savon qui a une double action biologique qui augmente le niveau d'hydratation de la peau ok d'accord il protège la peau aussi ok elle est ultra douce et protège ton épidème enfin bref je l'utilise matin midi et soir quand je me douche en tout cas et franchement je kiffe l'utiliser si certes elle est extrêmement douce franchement ça n'a pas une odeur particulière de gel douche bourrée de parfum bourrée de je sais pas quoi pour une odeur fleurie de caramel ou de citron je n'arrive pas à le déviser pour le sentir pas vraiment une odeur particulière c'est vraiment une odeur de produits pharmaceutiques mais qui sont très très bon franchement elle étoie très bien la peau tout en douceur sans l'hérité ma peau n'est pas du tout hérité qu'une sorte de la douche et franchement ma peau est beaucoup moins en mode crocodile une photo quand je quitte la douche parce que avant j'étais une catastrophe c'était une catastrophe catastrophe et des fois comme j'ai oublié de mettre de la crème sur mes jambes alors là quand j'allais au taf et que mon pantalon comme je travaille au milieu hospital et montait la peau de cocodil que mes collègues voyaient enfin bref tout cas je kiffe ce gel douche franchement pour un litre il coûte moins de 7 euros je crois genre dans 7 dans 5 6 euros je m'en rappelle plus du prix certainement tant que je l'ai acheté et franchement ce cas par rapport aux qualités et prix franchement là j'en ai encore pour moi tout le mois d'octobre minimum au moins je pense que souvent en acheter fin octobre je dis pas que bêtise mais franchement je le kiffe je vous le conseille ça va vraiment voir la peau sèche comme moi qui est irritable facilement prenez le pas cher très bon pour le prochain je le conseille après généralement après avoir après avoir là franchement je le kiffe je vous le conseille ça va vraiment voir la peau sèche comme moi qui est irritable facilement prenez le pas cher très bon pour votre portion je le conseille après généralement après avoir lavé ma peau je fais un petit gomma donc je fais un gomma généralement genre une fois par semaine voire deux fois par exemple le mercredi soir le dimanche soir ce sont mes jours de soins et donc maintenant je fais mes soins dans mon corps et j'ai reçu de la marque saisona et la marque et il y avait éventuie aussi le exfoliant corps réveil tonique donc c'est un exfoliant pour le corps de la marque saisona on a paris donc c'est une marque qui est biologique de la 2 1 c'est juste tout pis c'est juste pas bêtise voilà des bio ou pas ouais brevet stevia parence elle fait 150 millilitres franchement c'est une marque made in france made in paris bio allez vous a fonctionné un petit peu les entreprises françaises donc à je la kiffe je ne sais plus tout ce qu'est le prix voici que je vous le dise il coûte combien attendez ça je vous souhaite de suite 2 hours later c'est bon je trouve le prix donc il coûte 20 euros 50 oui ça peut pas lui être cher je vous l'accorde mais c'est un produit bio made in france fabriqué en france par exemple en chine j'aime blé blé dans l'encontre dans un coin pommé d'une pays on connaît tout ça bonjour à l'express franchement je le kiffe franchement je le kiffe donc c'est à base d'aloe vera et de kiwi je pense que je dis pas de bêtises ouais aloe vera kiwi stevia et de la glycine bio et poudre de bambou on peut liser une à deux fois par semaine et qu'est ce que je fais quand j'ai le corps mouillé je prends un petit gant exfoliant comme ceci que j'ai acheté en pharmacie je crois disponible dans n'importe quelle boutique normalement voilà je mets je donc je mouille mon petit gant je mets un petit peu de mon gommage exfoliant pour le corps et je fais des petits massages circulaires sur tout mon corps donc mon petit gant là je le produit je masse comme ceci sur tout le reste de mon corps il faut monter la consistance du produit quand même puisque franchement il est vraiment bien que ça sent extrêmement bon par contre regardez moi donc c'est vraiment une texture gel dans des petites billes de kiwi on dirait dedans il est comme ceci et franchement ça gomme extrêmement bien la peau et moi qui ai la peau plutôt sèche ça me l'agresse pas j'ai pas la peau irritée à la peau tuer c'est pas un gommage agressif genre que tu prends un accent qui coûte 506 mais qui râpe ta peau comme un gratte gratte à vaisselle non ça c'est vraiment un gommage extrêmement doux ça gomme ça va aussi bien les cellules les peaux mortes les peaux mortes et c'est vraiment parfait quand tu comptes tu te rases aussi la peau avant de faire un rasage des jambes ou des autres parties voilà faut toujours un petit gommage doux pour vraiment bien que les poils sortent bien et franchement je suis top pour ça alors après avoir la lavé ma peau après avoir lavé ma peau et faire un petit gommage donc une ou deux fois par semaine c'est comme vous voyez là on va passer à la phase hydratation interne généralement comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'utilisais mon fameux vex et coûte pas cher mais la marque saisona m'a aussi envoyé avec ibenci aussi leur l'éconque hydratologique 24 heures pour les peaux déshydratées en fait pour moi j'ai une peau plutôt déshydratée à sèche des fois plus sèche qu'autre chose donc c'est d'accord mystique bio de saison produits bio made in france il coûte 19,50 pour 200 millilitres oui ça ne peut pas être cher je sais déjà que vous allez me le dire en commentaire mais c'est un produit made in france et bio si vous de la qualité il faut quelquefois mettre le prix les gens vous êtes d'accord donc c'est à base de fleur d'oranger d'iodargan de bonne qualité de la stégé aussi presque même composé à 2-3 produits qui changent du expérience pour le corps le premier point que j'ai remarqué comparé à mon lex Cyril vous l'entendez il est hyper méga liquide je vous avoue quand je l'ai entendu quand je l'ai secouillé c'est vraiment un lait pour les peaux déshydratées que j'ai tellement l'habitude d'avoir une crème c'est une crème hyper méga grasse hyper méga épaisse que là je me suis dit non non c'est pas hydratant ça c'est beaucoup trop liquide c'est comme les laits mixeurs à monoprix qui n'a jamais marché sur moi en tout cas donc je l'ai secoué un petit peu mitigé mais j'ai quand même testé et franchement waouh franchement waouh déjà je kiffe l'odeur je kiffe l'odeur ça sent vraiment la fleur d'oranger ça j'adore quand vous voyez tellement qu'il est liquide je vous en ai partout dans le bouchon ça c'est un petit peu un petit peu crac crac oui je le sais mais tellement qu'il est liquide ça coule mais il a une puissance donc t'en fous partout sur le bouchon c'est un peu crac crac mais bon ça c'est pas vraiment un truc de la marque le produit est liquide il est liquide ce n'est pas grave alors il s'estompe extrêmement bien il pénètre facilement la peau ce que je vois comme différence déjà il pénètre facilement la peau c'est que ça laisse pas un fini collant comparé au dexéli c'est vraiment un produit qui est très bien mais c'est tellement gras que ta peau colle après enfin ça c'est voilà parce qu'il y a tellement de glycerine dedans c'est que ça colle d'une puissance et là malgré qu'il y a des belles carités dedans ça ne colle pas franchement ça ne colle pas c'est parfait t'as une bonne odeur de fleur d'oranger ça je kiffe mais je kiffe d'une puissance et niveau hydratation moi qui ai une peau déshydratée à voire très 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 sèche une peau de le cocodil franchement j'en ai mis ce matin et ma jambe est hydratée voilà j'en ai mis ce matin ma jambe et je me suis levée à 5h du matin parce que je commence à travailler à 6h15 je me suis levée à 5h du matin j'ai appliqué ma crème il était 5h15 tout comme ça voilà la différence j'ai un petit coup de mon téléphone parce que j'ai mis la crème exprès sur toute ma jambe mais pas sur mes pieds vous voyez la différence donc là je vous filme ça donc la jambe c'est hydraté là mon pied j'ai pas mis de crème exprès vous voyez la différence voilà je vais plus dégueulasse ne regardez pas que ça si vous voyez aussi ma peau est sèche c'est ça que j'ai surtout le corps généralement mon pied il est complètement sec voilà déco sec comme jamais et ma jambe hydratée ma main elle est hydratée j'ai mis la crème et là depuis ce matin que j'ai mis la crème ma peau est nickel sans crème avec crème bon alors ma vidéo va se terminer comme ceci je pense que j'ai tout dit donc comme d'ailleurs les liens sont en barre d'infos si j'oublie dites moi en commentaire déjà merci beaucoup à ilvency à la marque saisonnale de m'avoir envoyé les produits pour les tester j'ai quand même j'ai quand même eu un petit contre-temps c'était comme j'étais malade toute la semaine dernière j'ai pas pu penser ma vidéo en avance mais la marque ne m'a pas tenu rigueur de cela on a discuté par mail je vous ai expliqué ma situation que j'avais été malade et tout que j'ai pas pu faire le montage de ma vidéo et franchement merci beaucoup franchement merci beaucoup voilà donc franchement je kiffe les produits certes ça peut paraître cher mais c'est une made in france c'est biologique c'est fait en france pas dans un pays perpète je sais pas quel pays paumé dans le monde où c'est fait avec des produits pas très clean là franchement quand ça finit franchement je vais le reprendre sérieusement je vais le reprendre parce que vraiment je le kiffe je le kiffe je le re kiffe surtout le gommage c'est une pépite donc vous pouvez me suivre sur mon instagram sur mon snapchat si c'est pas encore fait allez aussi sur mon blog je vais mettre des photos plus focus sur les produits comme d'habitude le lien en bas d'info abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait mettez un petit pouce bleu pour me soutenir si vous avez aimé ce type de vidéo ou pas vous pouvez aussi activer la cloche des notifs parce que comme youtube déconne depuis plus d'un an maintenant voilà active la cloche des notifs pour être notifié pour les prochaines vidéos je te dis à lundi bye j'aime vous puis c'estedu le vous